N'oublions jamais que la littérature n'est pas quelque chose de sérieux, c'est surtout un prétexte pour rester dans son lit le plus longtemps possible, sans rien foutre. Alors nous sommes ici devant Shakespeare & Company, qui est à mon sens la plus belle librairie du monde. J'ai connu le fondateur, M. Whitman, qui m'avait confié la caisse quand j'avais 8 ans. C'est un très mauvais souvenir parce que j'ai fait tomber une sorte de boîte remplie de pièces de monnaie et je suis devenu tout rouge et c'est un souvenir pénible. Mais malgré ce mauvais souvenir d'enfance, si vous voulez je vous emmène dans ce qui est à mon avis une sorte de caverne d'Ali Baba. Ici c'est une librairie qui ne vend que des livres en langue anglaise, ça veut dire que le choix va être purement anglo-saxon aujourd'hui. Il y a tout de même une exception, c'est cette étagère-là, quelques rares livres en français qui sont plutôt bien choisis, puisqu'on a Flaubert, Dumas, Jean-Paul Sartre. Il y a La nausée, mais il n'y a pas les mots, c'est dommage parce que les mots de Sartre, c'est pour moi un des plus grands ouvrages autobiographiques de langue française. Bon ben par exemple, là il y a un livre qui m'a énormément touché, c'est Woman de Charles Bukowski. Bukowski a une manière un peu dépressive de parler de l'amour. Il était constamment amoureux de personnes qui, il avait l'impression, le rejetaient, avec des rencontres alcoolisées aussi, beaucoup. Donc ça se termine parfois en pugilat, en scène de ménage. Il y a beaucoup de passages en majuscules parce que les gens crient très fort. Un livre qui, quand je l'ai lu, j'étais adolescente, m'a marqué parce que j'avais l'impression que tout d'un coup j'entendais une voix qui pouvait être celle d'un grand frère, puis d'un type qui était très libre. Ah oui, ça c'est extraordinaire. C'est bizarre parce que c'est très épais, alors qu'en réalité The Crack Up, La Fêlure, c'est trois articles que Scott Vigérald a écrits dans la revue Esquire. Mais La Fêlure, c'est infiniment émouvant puisque c'est un écrivain qui parle de sa dépression, qui parle de la gloire perdue et il se considère comme une assiette brisée. Il se considère peut-être qu'il a gâché son talent, perdu son talent, qu'il s'est détruit physiquement avec l'alcool. Quand on est passionné par la littérature, c'est parce qu'on est fragile et qu'on peut être cassé. C'est le sommet de l'art en fait, d'arriver à être capable de cette impudeur là, avec évidemment si possible du style et quand même de l'humour. En plus aujourd'hui j'ai 54 ans et je parle de fils Gérald comme si c'était un grand homme, alors que c'est un grand homme, mais c'est un jeune homme. C'est un jeune homme qui est mort dix ans avant mon âge. Et beaucoup d'écrivains que j'aime sont morts jeunes. Baudelaire, Musset, Oscar Wilde, Albert Camus. Ça c'est un petit bijou évidemment qui est petit déjeuner chez Tiffany's de Truman Capote. Et là c'est Holly Golightly qui est une sorte d'escort girl perdue à Manhattan, qui en fait fait semblant d'être sûre d'elle, qui se fait passer pour ceux qu'elle n'est pas, fait croire qu'elle est arriviste et vénale et cynique, alors qu'en fait c'est une petite fille de la province profonde, complexée socialement et un personnage de roman existe mieux par ses défauts que par ses qualités. Bon c'est devenu un film avec Audrey Hepburn bien sûr, mais ce qui est fascinant c'est que quand Capote écrit ça, il ne sait pas qui va faire la renommée de la marque Tiffany's, à tel point que cette année Tiffany's a été vendu 14 milliards de dollars au groupe LVMH. Ça va être ridicule parce que je vais lire en anglais avec un accent épouvantable, mais la première phrase de Breakfast at Tiffany's c'est « The Houses and Their Neighborhoods ». Par exemple, le New Yorker publie chaque semaine des poèmes. Quand quelqu'un arrive à réussir un poème, il est au sommet de l'art, parce que c'est la concision, la manière de vous faire voyager en vous débarrassant aussi du sens, de la narration. Michel Houellebecq, là vous avez un recueil de poésie traduit en anglais. Alors ça je pense que quand vous avez des poèmes traduits en anglais, vous avez réussi dans la vie. Ça va, c'est pas mal, regardez. Vivre sans point d'appui, entouré par le vide, ça devient « To live without a fulcrum surrounded by the void ». Alors voilà le fameux lit. Je ne sais pas si j'arriverai à dormir entouré de toutes ces voix, parce que ce qui m'a toujours fasciné, c'est que c'est des endroits très silencieux en principe, mais tous ces livres contiennent des voix et en fait il y a quelque chose d'assez surnaturel. La plupart des auteurs de ces livres sont morts et ils continuent de parler. Alors c'est marrant parce qu'il n'y a quasiment que des auteurs anglais ou américains, mais quand même il y a Paul Éluard et Colette et son chien. Colette, c'est un auteur qui a une importance énorme pour moi. La simplicité de son style, sa liberté dans sa vie, sa manière de raconter sa vie, je pense que c'est quelque chose qui m'a énormément séduit. Quand on lit un paragraphe de Colette, on ne peut être qu'ébloui. Proust était fan de Colette, pourtant Colette fait des phrases beaucoup plus courtes. J'ai beaucoup relu Colette ces derniers temps et par exemple je recommande un livre qui était le livre d'elle qu'elle préférait, qui est Le pur et l'impur. Ça se passe dans une fumerie d'opium et Colette passe la soirée avec des travestis, des prostituées, des lesbiennes, des homosexuels. Extrêmement novateur et courageux pour l'époque d'écrire sur ces ambiances-là. Oui, vous voyez, la condition de l'écrivain a quelque chose à voir avec la réclusion. C'était l'idée de George Whitman quand il a ouvert cet endroit. J'ai fait installer un lit là où j'habite dans une sorte de cabane parce que sinon je n'aurais pas pu écrire. Le seul point commun entre ce que je fais et l'œuvre de Proust. Il l'écrivait dans son lit, il lisait dans son lit et moi c'est vrai que j'aime bien rester au lit. Ce qui m'a amené à la littérature quand j'étais adolescent, c'est la science-fiction. J'étais passionné par la science-fiction et je continue d'en lire et ici vous avez des très grands classiques. Par exemple, juste ici vous avez Neuromancien en français de William Gibson. Il est le livre d'un homme qui a imaginé Internet avant que Internet existe. Un monde avec des cybercriminels dans un cyberespace. Ça a donné naissance à un genre qui s'appelle le cyberpunk. Une vision du futur très technologique avec un mélange de termes techniques et de poésie. Je pense à la première phrase du livre très célèbre qui est « The sky above the port was the color of television tuned to a dead channel ». On peut quand même et même on est obligé de continuer à faire de la poésie même dans un monde qui n'est plus poétique ou qui est devenu entièrement technique. Tous ces gens prévoient l'avenir. De mon temps, il n'y avait pas encore toutes les vidéos qu'on peut trouver. Je lisais de la BD, beaucoup de bandes dessinées et la BD m'a amené vers la science-fiction. C'est la science-fiction où pour la première fois j'ai lu des livres sans images. Je ne sais pas, ça me faisait voyager, rêver. J'aime bien voir les changements. J'aime bien observer dans mon époque ce qui est nouveau. Et ça, c'est quelque chose que je tiens de ces écrivains-là. Ça, alors là, franchement, c'est une honte. C'est franchement honteux de faire un livre dont le titre n'est même pas littéraire. Ce que je voulais montrer dans le livre, c'est la disparition du langage, la disparition des idéaux remplacés par un besoin de rire tout le temps, toute la journée. Un rire omniprésent et destructeur, mais qui cache aussi un chagrin, sans doute, qui cache la fin du monde. Et on met un masque, comme ça, sur nos problèmes et sur la disparition de toute beauté. Les écrivains qui me font rire, souvent, ne font pas rire les autres. Je suis un peu pervers et tordu. Par exemple, « American Psycho » de Bret Easton Ellis, c'est un des livres qui m'a fait le plus rire. Mais c'est un humour tellement noir que je dois dire que c'est assez irrésistible. Ça, c'est vrai que c'est une merveilleuse. Les neuf nouvelles que Salinger a publiées dans les années 50. Le titre « Pour résumer avec amour » et « Abjection » en français. C'est peut-être la plus belle nouvelle que j'ai jamais lue. Histoire d'amitié entre un soldat qui se prépare pour le débarquement en Angleterre et une petite fille qui l'a croisée. Salinger, il n'y a pas tellement d'écrivains avant ni après qui ressemblent. C'est un traumatisé de la guerre qui refuse le monde des adultes, mais qui écrit comme un vieillard. Ici, c'est l'annexe où il y a des livres rares, un peu plus rares. Il y a des choses inouïes. Je recommande de venir ici pour faire des cadeaux. Là, il y a par exemple la première édition de Sur la route. Là, c'est très très cher, évidemment. Ça, c'est un collector. Une histoire d'une bande de potes qui boivent, fument des pétards et quittent la ville et partent pour traverser l'Amérique. Le Kerouac a initié un mouvement dans lequel on vit toujours, un mouvement de libération. Même sur le plan musical, sur le plan sociétal, c'est un des événements les plus importants du 20ème siècle. C'est on the road. Il suffit de prendre une machine à écrire, un rouleau de la poste de 40 mètres de long et d'écrire sans ponctuation tout ce qui vous passe par la tête et vous pouvez changer le monde. Bordel ! Alors là, par exemple, bon, c'est assez amusant, mais ce résumé de Gatsby le magnifique. Donc, vous voyez, la couverture tente de résumer le livre. Il y a une femme qui est dans la tête d'un homme. Je ne suis pas sûr que ce soit la plus fine des couvertures. Donc, quand même, on sent que l'illustrateur a transpiré un peu. Il a lu le livre et il a essayé de tout condenser sur la couverture. La lumière verte, le souvenir de Daisy et puis un narrateur avec cette bombe atomique dans la tête. Les livres sont un truc de fétichistes. Et ici, c'est un vrai endroit de maniaque. Parce que, ici, ils ont très bien compris que ce qui importe, ce n'est pas seulement le texte. Le texte, évidemment, c'est le principal. Mais qu'aussi, c'est cette espèce de folie de vouloir collectionner des objets rares et de vouloir se les approprier, de vouloir les caresser, les humer, les sentir, les sous-peser. C'est que tout lecteur est un malade mental. Et ça, c'est important de ne jamais perdre de vue cette vérité profonde. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !